Au programme de ton Automoto Express, un cabriolet électrique chez MINI, Lyon change son fusil d'épaule, fin des présentations en Formule 1 et un concours Hot Wheels en France. Allez c'est parti pour ton Automoto Express ! Cheveux au vent en MINI électrique, suite au bon accueil du concept dévoilé l'été dernier, le constructeur s'est décidé à produire en petite série cette MINI Cooper SE cabrio 100% électrique. Oui, on parle bien ici de petite série puisqu'il n'y en aura que 999 et seulement 155 seront réservés pour le marché français. Basé sur la Cooper SE, cette version découvrable dispose donc du moteur électrique de 184 chevaux et d'une batterie de 36,2 kW lui permettant de parcourir 201 km en cycle WLTP. C'est quand même 30 km de moins que la MINI électrique classique. Si l'autonomie est en baisse, il y a quelque chose qui est en forte hausse, très forte même. C'est quoi ? Le prix ! Pour s'offrir cette MINI SE cabrio 100% électrique, il faut débourser plus de 60 000 euros. 60 490 euros pour être précis. C'est près de 65% de plus que la version de base. Et ça seulement pour rouler les cheveux au vent. Ça fait beaucoup pour une MINI. Du sursis pour les critères 2 à Lyon. Le président écologiste de la métropole de Lyon a déclaré à nos confrères de tribune de Lyon, repoussé de 2 ans, l'interdiction de circuler dans la zone à faible émission pour les véhicules critères 2. Pour info, tous les véhicules diesel ainsi que les essences d'avant 2011 sont critères 2. Cela concerne donc près de 70% du parc automobile actuel. La ville de Lyon souhaite donc laisser plus de temps aux personnes concernées pour changer de véhicule et commencer par améliorer le réseau de transport en commun. Magnifique idée ! Pour expliquer ce rétro-pédalage, il a avancé un autre argument. Les radars de contrôle ne seront pas prêts avant le deuxième semestre 2024. En route vers le premier Grand Prix. Ce soir à 21h, Alpine présentera la Formule 1 d'Esteban Ocon et Pierre Gasly pour 2023. Ce lever de rideau marquera la fin du bal des présentations. Et voici ce qu'on a retenu. La grande majorité des écuries a joué la carte conservatrice. Surtout Red Bull, Aston Martin et Williams. Ce sont les mêmes Formule 1 que l'an dernier à plus de 90%. Alfa Tori, McLaren et Haas ont fait le même choix mais en apportant quelques modifications stylistiques. Mercedes et Alfa Romeo ont refait le choix inverse. Elles sont très différentes de la saison dernière et ce n'est pas pour nous déplaire. En parlant d'Alfa Romeo, le show car qui a été utilisé lors de la présentation il y a quelques jours est déjà en vente aux enchères. Bon, elle n'a ni moteur ni boîte de vitesse. Si tu es intéressé, l'enchère la plus haute est actuellement de 103 000 livres, soit plus de 115 000 euros. Ferrari de son côté fait partie des conservateurs mais a marqué ses nouvelles présentations avec une démonstration sur la piste de Fiorano entourée des fans de la marque. On t'en dit plus à ce sujet dimanche sur TF1 dans l'émission avec notamment au micro d'Automoto, Frédéric Vasseur et Charles Leclerc. C'est le sujet de la question du jour, quelle monoplace préfères-tu ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Hot Wheels Legend Tour. Ce concours est pour la première fois depuis sa création ouvert à la France. Si tu ne connais pas le Hot Wheels Legend Tour, voici une rapide explication. C'est une compétition organisée depuis 2018 aux Etats-Unis et qui s'étend aujourd'hui dans plus de 10 pays. Elle offre aux fans d'automobiles et de transformations de véhicules la chance d'exposer leur création. Pour participer, il suffit d'avoir un véhicule homologué en France qui justifie d'un vrai travail de transformation. Le jury sélectionnera parmi toutes les candidatures 3 finalistes qui seront exposés aux 24 heures du Mans. Le vainqueur de l'édition française participera à la finale mondiale. Le vainqueur de cette dernière verra sa création devenir une miniature commercialisée dans le monde entier. Une sacrée récompense ! Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait ton avis sur la décision des eurodéputés d'interdire la vente des voitures à moteur thermique à partir de 2035. Vos commentaires ne nous surprennent vraiment pas. Pour toi, Déméter, ils ne font que changer le mur dans lequel ils foncent. Automoto Express est terminé pour aujourd'hui et cette semaine. On se retrouve dimanche pour Automoto sur TF1. Bon week-end ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada